C'est bon Théo ? Vous êtes prêt ? Oui. On y va ? Oui. Allez, c'est parti. On fait balle ? Nous, on est là pour vous, c'est votre moment. Là, on est parti pour une heure et demie à peu près. On va faire quatre arrêts. Donc ça, c'est le premier arrêt. D'accord ? Aujourd'hui, on avait une balade avec une quinzaine de personnes. On a accueilli des foyers, notamment. On a deux foyers qui sont venus avec des personnes en situation de handicap, plutôt du handicap mental, psychique, quelques retards au niveau moteur aussi. Et donc là, l'objectif, en fait, quand on fait ce type de balade, c'est de vérifier que tout le parcours, tout le matériel et tout le contenu aussi, c'est très important, est adapté au public. Alors, les freins, tu les as vus où est-ce qu'ils étaient ? Là. D'accord. Lâche les freins, lâche les freins, lâche les freins, lâche les freins. Allez, on commence à pédaler. On pédale, on pédale, on pédale, on va aller. C'est plus net, c'est plus freiner un petit peu. On est parti sur la solution technique du tricycle couché. L'avantage, c'est une solution technique qui est assez intéressante pour les personnes. En plus, ça supprime le regard du handicap. Ça, c'est déjà important. C'est un vélo qui est techniquement intéressant, qui est beaucoup plus cher, qui a l'avantage aussi comme ce type de vélo. Ça, c'est les derniers modèles qu'on a. Il y a juste le siège qui est réglable. Donc, ça peut s'adapter à un enfant de 10, 12 ans ou à un adulte. C'est intéressant de travailler avec les personnes en situation de handicap pour déjà leur transmettre la culture. Parce que le but, c'est de la transmettre à tout le monde. Donc, il ne faut pas exclure une partie de la population. Juste pour ça, c'est extrêmement gratifiant et extrêmement intéressant aussi. Est-ce que vous voulez faire une photo avec les chèvres ? Là, il y a Christopher qui fait des photos. Mais si vous voulez, Joël, il peut vous freiner l'appareil, vous faites des photos. Ça donne la possibilité de pouvoir faire du tricycle. Je pense qu'ils n'ont pas toujours l'opportunité de pouvoir en faire parce que nous, on n'en a qu'un seul au foyer de disponible. Donc là, au moins, ça permet à d'autres résidents de pouvoir faire du vélo, de profiter du bon air, de voir des choses un peu différentes.